Bonjour à tous, madame l'Araqi. Quand tu es un commercial sur le terrain, tu ne peux pas convertir les prospects en clients. Tu n'as pas eu un retour de clients, tu n'as pas eu les mails, le téléphone, rien du tout, et du coup, tu tournes en rond. Toujours, c'est la même chose, les mêmes tâches que tu es en train de faire aujourd'hui, tu les refais demain, ou les mêmes erreurs que tu fais aujourd'hui, tu vas les refaire demain. Et tu tournes en rond, peut-être que je n'ai pas de chance, peut-être que je n'ai pas choisi la bonne carrière, peut-être, peut-être, peut-être. Entre l'incertitude et la certitude aujourd'hui que j'ai, c'est qu'il y a un objectif. Avec l'objectif, il faut connaître déjà ce qui est l'objectif, pour pouvoir dire si j'ai pu l'atteindre ou pas. Il faut l'objectif, afin qu'il n'y ait le résultat. Mais entre l'objectif et le résultat, il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de moyens, beaucoup d'actions, je suis tout seul dit que le résultat. Mais quand j'ai l'objectif et le résultat, c'est égal, l'objectif est égal à le résultat. Il faut déjà tracer un objectif. Pour le premier objectif qui est atteignable à l'accès de nous, et par la suite, au fur et à mesure, quand on s'approche du résultat, on peut tracer un autre objectif. Il faut qu'il n'y ait un objectif autre que le premier. Il faut toujours avoir des objectifs. Il faut toujours avoir des objectifs. Aujourd'hui, j'ai zéro client. Ça indique la prospection, ou j'ai zéro client. Alors, dès que les prospects, dans l'air, comment je peux les convertir en prospects ? Très bien. L'objectif, le dialogue, il y a d'avoir des clients. Le résultat, il y a un portefeuille très important, où les clients, déjà, des clients, vous avez conclu avec eux, vous signez, ça veut dire des gens qui ont pris de vous quelque chose, un service, un produit, peu importe. C'est essentiel qu'il y ait un résultat quelque part. Mais entre l'objectif dialogue et le résultat, c'est toute une histoire. C'est tout un travail. Parce qu'on va dire une chose, il va dire un objectif, il va vous visualiser. Il y a quelque chose de voir. Il va savoir, est-ce que je peux m'engager, ou la n'achoudre le recul, ou la n'achoudre le recul, ou la n'achoudre le recul, ou la n'achoudre le recul. Ce qu'on va dire, c'est que il va dire un objectif, c'est toujours un objectif qui s'accueillit. C'est un objectif qui s'accueillit. Je vais écrire mon objectif d'aujourd'hui. Tu as besoin d'un objectif, c'est un objectif. Il va être structuré. Par exemple, il y a un client, il y a un client, il y a un client, il y a un client 60 clients. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif d'aujourd'hui ? Je le visualise. Quand je l'écris, je le visualise, comme il y a un client, il y a un client. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour atteindre mon objectif ? Est-ce que j'ai fait quelque chose, je veux l'atteindre ? Entre vouloir l'atteindre et l'atteindre, il y a des actions qui se font. Surtout qu'aujourd'hui, on doit bosser pour avoir un retour. Il faut visualiser, ça veut dire par écrit. Après, il faut passer à la deuxième étape, qui est l'étape de l'intention. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'avoir 20 clients, 14 clients. Je l'écris. Première étape, c'est d'en savoir l'objectif d'aujourd'hui. Je n'ai pas le hedef d'aujourd'hui. Deuxième étape, c'est de l'écrire. Visualiser, qu'il y a un engagement qui est de nous et de nous. Troisième étape, c'est l'intention. Aujourd'hui, tu as l'intention de le faire. Si tu as l'intention d'avoir 20 clients, tu as l'intention d'avoir 20 clients, tu as l'intention d'avoir 20 clients. Tu as l'intention d'avoir 20 clients. ou un objectif où il y a 20 clients, où elle est devant moi. La vision d'elle est devant moi. Mais je l'ai l'intention de le faire. L'intention pour arriver à ça, où tu as l'intention, tu passes. Il y a d'autres étapes, il y a des actions. Quand il y a des actions, il y a des intentions d'elle qui sont réalisables. Il y a des intentions de faire, mais elle, il y a une chose concrétisable. Pour que ce soit concrétisable, il y a des énergies d'elle ou il y a des capacités d'elle ou l'attention d'elle. Et maintenant, je passe de l'intention à l'attention. Je focalise mon attention sur cet objectif. dans laquelle il y a une spirale. Il y a des objectifs, il y a des visualisées, il y a des intentions d'atteindre mon objectif. Et aujourd'hui, je vais être très attentionné pour l'atteindre. c'est-à-dire que je focalise mes capacités, mon énergie, le tout vers l'action. L'action, c'est-à-dire que je fais quoi pour arriver à l'atteindre ? Je fais quoi pour arriver les résultats ? Ça veut dire, maintenant, c'est un drôle, le sérieux. Je suis normalement la mise en application des choses. Par exemple, je dois prospecter. Je dois appeler des clients via le téléphone. Je dois envoyer des mails. Je dois déjà connaître ma cible. D'accord ? Je dois déjà travailler mon argumentaire. Je dois faire beaucoup de choses. la mise en action, l'intention et l'attention, c'est ça. C'est l'action. Tu vois, il faut que tu as dit que tu as une émission ou une émission pour atteindre l'objectif. D'accord ? Le jeu entre objectif et résultat. Maintenant, le jeu, c'est l'action et résultat. Je dois mettre les actions pour atteindre l'objectif. Si jamais je n'arrive pas à atteindre mon objectif, est-ce que je change mon objectif ? Est-ce que je change ma méthode d'action, les actions, les dérits pour atteindre mon objectif ? Est-ce que je suis censée les changer ? Là, je change l'objectif. d'accord ? Si j'ai un hedef, c'est ce que je veux. Si je le rate ou je lâche, je perds la motivation. Et nous, nous avons une affliction, c'est la motivation. Il y a l'énergie. Il y a l'énergie, il y a le tout, il y a le booster. Parce qu'il y a une affliction, il 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 y a une affliction, je mérite une félicitation. Si j'arrive à avoir deux à trois clients, on est juste en train de travailler, ou je mets des plans, je mets des axes d'amélioration, je mérite de dire yes, je me félicite. Il y a une affliction, plein d'énergie. Et du coup, si on répond à la question est-ce que je m'incline si jamais ça ne marche pas, mes actions ne me mènent pas vers le résultat, est-ce que je change d'action pour pouvoir arriver au résultat ? Moi, je dirais aujourd'hui, les actions, les pour et les contre, je n'ai pas le résultat, bêchement, ça, c'est que je suis l'objectif. Par exemple, je vais dire, Anna, j'ai bien travaillé, j'ai fait, j'ai un objectif, je l'ai tracé, je l'ai visualisé, j'ai écrit, et j'ai l'intention de le faire, je suis pris, et en plus, je suis focalisée. Tous les moyens, j'ai appelé, j'ai envoyé le mail, j'ai assisté à des rencontres, j'ai touché, j'ai une cible bien définie, j'ai fait l'étude de marché, j'ai fait beaucoup de choses pour pouvoir atteindre le client. Voilà qui ne nous arrive pas. Moushkil, aujourd'hui, je vais prendre des actions d'Yali, je ne vais pas toucher l'objectif, il est là, je ne vais pas rayer l'écriture d'Yali, il doit être là, ancré, je ne vais pas changer l'intention d'Yali, elle est toujours là, mais chez la motivation, et toujours focaliser mon attention, parce que Anna, je mérite la réussite, personne ne la mérite, à ma place, ou Anna, je me félicite pour déclarer la réussite, le retour d'Yali, c'est déjà quelqu'un, c'est déjà quelqu'un qui est mort. Même si il est à tes yeux, je sais, je n'arrive pas, Anna, pour moi, j'arrive. aujourd'hui, tu vas te dire, j'ai envoyé des mails, j'ai fait de la prospection, j'ai appelé, et j'ai des étapes de vente, les étapes de vente, les étapes de vente, les étapes de vente, est-ce que j'ai le droit de le relancer, ou pas. Si je relance beaucoup, j'ai un grand problème. comme j'ai dit, les étudiants, les mails en ligne, je les salue, et à travers la vidéo, tu n'as pas un petit peu de mails en Turquie. Vous êtes plus que content. c'est une personne qui veut apprendre, c'est une personne qui veut apprendre, c'est une technique qui met la technique en application, et quand tu fais le retour, dans ce qu'il y a, ses objectifs, elle est en train de les tracer, ou dès que les objectifs qu'elle est en train de tracer, elle a l'intention de le faire, ou qu'elle dégâle l'attention, ou qu'elle dégâle les actions, et elle va arriver au résultat, elle est en train d'arriver, elle est déjà arrivé à plusieurs résultats, mais maqunouhass, cette Brite élargit l'objectif encore plus important. J'ai été coach, ou je suis toujours coach, formatrice, tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir est pour moi, parce qu'il y a une personne qui est parmi la Turquie, ou taillette pour me dire, j'ai besoin de ton assistance, ou j'ai besoin de ta formation, merci beaucoup, c'est du gagnant-gagnant, et je connais la valeur de ce que je dis, c'est une personne qui a donné la valeur de l'information, comme j'ai dit, elle me dit par exemple, moi je relance, je relance les gens, mais je lui ai dit, tu n'es même pas censé relancer, les gens qui sont d'appel vont dire, je suis en relance, la relance c'est une étape, c'est une cd, je vais dire, je vais dire, je vais dire, c'est une étape, c'est une cd, c'est une relance, pourquoi ? Parce qu'il y a un rituel, un rythme, j'appelle le client, et je vais le relancer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relancer, tu n'as pas de relancer, ou tu n'as pas de rappel perso, tu as des informations, ou là c'est un truc, vous le rappelez, après on va rentrer, c'est la différence entre appel perso, ou rappel, ou relance, tout ça ce n'est pas intéressant pour moi, maintenant la grande question, pourquoi tu relances un client, c'est que, la faute fuit, que mes chiffres la faute fuit le client, c'est que tu n'as pas fait ton travail, nickel, mais soit obligé à la perfection, si tu avais fait ton travail à la perfection, tu ne vas pas courir après un client, c'est à lui de le faire, il va trouver l'intérêt, puisque l'intérêt est vide, puisque l'intérêt est un creux, puisque l'intérêt est quelque chose, une nuance, c'est que, tu es en train de relancer ce client, et dans le même temps, c'est la relance, ou là les appels, ou là le mail, le corps du mail, la façon dont tu écris le mail, les messages, les messages, les mots, les mots, les mots, ils pèsent, ça arrive, nous avons le mot à envoyer, et les clients ne se ressemblent pas, chaque client, on va voir, les clients extravertis, ou introvertis, les clients qui aiment, qu'on les appelle, ils connaissent les clients, qu'on aime, qu'on leur envoie des mails, parce qu'on doit faire attention, à ce qu'on envoie, les messages qu'on envoie, mais nous avons le message, nous le disons, qu'on peut apprécier, qu'il y a des prises de congés, qu'il y a des clients, qu'il y a des clients, qu'il y a des clients, qu'il y a des relances, qu'il y a des rappels, perso, par contre, ça veut dire, que la personne me dise, voilà, une phrase d'accroche, j'ai pu le pitcher, j'ai pu attirer son attention, il va me dire, très bien, il va venir, il vous invite à venir, ou là, vous fixez un rendez-vous, pour rappeler, pour parler au plus clair, ça veut dire, j'ai fait mon travail, ou d'abord, je vais achever, ou là, je vais envoyer, une documentation, en train de dire, un discours robotique, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point, je le sens même, il n'y a pas l'air, ça veut dire, que j'ai un problème, je suis une personne, je suis en train de courir, je suis une personne, vous avez dit, les propositions, les suppositions, mais en gros, vous êtes une personne, incompétente, nous avons l'objectif, le résultat, nous avons fait des actions, j'ai fait des comportements, j'ai donné mon attention, j'ai donné mon énergie, aujourd'hui, vous avez l'initiative, vous savez, vous avez beaucoup de choses, vous avez une œuvre, vous avez les moyens, vous avez pour arriver, ou je n'arrive pas, ça veut dire, je n'ai pas l'objectif, je me remets en cause, je vois, ce que j'ai fait, par exemple, je pèse 160 kg, je vais dire, octobre, je vais dire, par exemple, novembre, nous avons par exemple, 130 kg, nous avons 30 kg, nous avons l'objectif, atteindre 130 kg, l'objectif doit perdre de poids, le résultat, il y a nous seul, 130 kg, il y a le chemin, il y a 30 kg, je suis quantifié, en termes de temps, c'est l'objectif, parce qu'on est réalisable, mais tu es qu'on est réalisable, en termes de temps, je dis, le moment où je vais arriver, il y a le poids, très bien, j'écris dès que l'engagement, c'est un contrat entre moi et moi-même, d'accord, c'est un contrat bien, il y a une intention, où je focalise mon attention, sur ça, sur la limonade, je dis là, les gaz, le sucre, je ne sais pas, manger, pour l'attention, je risque de doubler ce que j'ai perdu, si je ne bois pas bien, je fais, j'essaye, je fais, je fais, je fais beaucoup de choses, les gens, bien sûr, je suis, 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 parce que je ne peux pas, on dit, perdre les calories, on dit, les vitamines, il y a, les m'dêtes, et tout, et du coup, tu as achoué, qu'est-ce que je vais faire, si, au sol, tu as achoué, le sol, tu as dit que le mois, le jour, j', le temps, tu es, ou je n'arrive pas, on va, je suis, je suis, le mouché, avec le parcours, il n'y avait qu'une erreur quelque part je visualise j'ai un problème ici j'ai un problème autant que commercial technique si tu répètes toujours avec la même volonté la même intention et la même attention, tu ne vas pas arriver parce que c'est ce que tu as une formation que ce soit payante, gratuite à vos devoirs, personnellement je fais des formations payantes de qualité je préfère que les personnes qui sont en contact direct qui ont des formations leur retour la formation c'est un process la formation c'est un engagement la personne ou la personne tu vas te donner le meilleur de toi même ou tu as taille les choses méchées théoriques les papiers qui sont sur internet maintenant c'est ce que tu vas donner la pratique entre la théorie et la pratique c'est un océan clé et du coup pour toute personne intéressée il peut me joindre au 06 06 76 70 je répète c'est 06 65 32 76 70 d'accord alors si vous êtes intéressé il y aura un truc whatsapp le timing le temps le package des fois je fais le package pour technique de vente la vente ne se fait pas la vente il lui faut une communication professionnelle une communication de vente pour arriver à vendre il faut une communication que ce soit avec le client la vente une communication orale la vente c'est la confiance en soi la vente c'est la prise de parole en public il y a un package il lui faut une technique de vente il ne va jamais arriver parce que il y a des mois il y a la réalisation il y a l'objectif et le résultat maintenant il faut l'action il faut que je n'ai pas pu perdre les kilos les mois les ans où normalement c'est réalisable je pense que c'est impossible normalement un nutritioniste il faut que le nombre il y a des kilos et du coup si je n'arrive pas c'est que j'ai un problème donc le problème comment j'ai ? ah d'accord entre temps je faisais ça peut-être que j'ai mangé le truc qu'il y a du sucre je vois pourquoi je vois pourquoi le stress beaucoup de choses aujourd'hui c'est libérer l'état d'esprit pour arriver à l'objectif dialogue c'est qu'on est motivé les gens qui te félicitent tu peux te féliciter toi-même n'attendez pas que la motivation de la personne non tu peux te mériter le courage le courage le courage de la courage du courage il s'entraident avec des choses qu'on a fait des choses des choses qu'on a fait que le courage Il y a des gens qui travaillent dans le processus, il y a des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle la spirale de réussite. Et on dit qu'il y a des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle la spirale de réussite. Je reste toujours fidèle à ce qu'on appelle la spirale de réussite. On ne va pas lâcher. Toujours avec vous.